Wesh les poutous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la variante baie de cochon gratuitement sur Warzone. Alors pour débloquer cette version, vous serez obligé de vivre l'expérience unique de l'événement Call of Duty Cold War qui vient d'avoir lieu. Mais si vous l'avez loupé, il y a d'autres dates et je pense que quand je posterai cette vidéo, normalement il sera 1h du matin et logiquement vous pourrez carrément le relancer Call of Duty Cold War. Et revivre l'expérience parce que là je vous affiche une image avec toutes les autres dates où l'événement se reproduira. Alors par contre pour les heures, je ne suis pas très sûr, donc déjà il est marqué le 26 août, donc logiquement c'est à 1h du matin. Parce que même s'il est marqué le 26 août, c'est 27 août à 1h du matin, donc c'est aujourd'hui à 1h du matin là. Logiquement je poste la vidéo, logiquement il sera à 1h du matin, donc là maintenant vous lancez le jeu, vous avez l'événement. Je vais tester ça en même temps, mais bon là je suis en plein montage. Mais les autres heures, ce sera le 27 août à 19h30 jusqu'à 20h30. Le 28 août ce sera à 1h du matin jusqu'à 3h du matin. Et le 29 août ce sera dans la journée de 17h à 19h. Et le 30 août à 2h du matin jusqu'à 4h du matin. Donc je ne sais pas si les heures que je vous ai dit sont correctes, je me suis servi de Google, mais bon je galère un peu avec ça. Donc si quelqu'un pourrait juste me confirmer ça dans les commentaires, ce serait juste énorme. Et maintenant je vous explique comment vous allez pouvoir débloquer la variante. Alors ce que vous devez faire c'est que dès que vous arrivez dans le jeu, vous avez un mode de jeu qui s'appelle connaissez votre histoire. Alors à ce moment là vous lancez la partie et vous allez arriver dans une map où tout est caché, où tout est classifié. Vous ne voyez rien, vous ne voyez pas le nom des villes, vous ne voyez pas le nom des emplacements, vous ne voyez rien. Et là à votre gauche, vous avez une mission qui est marche vers la liberté. Et en fait ce que vous devez faire c'est réussir les 4 missions pour débloquer la variante. Alors la première mission ça va être de tuer des ennemis pour récolter des renseignements. Donc là vous pouvez même récolter des renseignements dans des coffres. Vous devez en récolter 5, donc vos équipiers peuvent en récolter aussi. Donc la base c'est d'essayer d'en récolter au moins un chacun. Ensuite quand vous aurez récupéré les 5 documents, vous allez devoir aller sécuriser la carte. Alors cet objectif sera montré dans la map, vous allez devoir rejoindre le point indiqué. Et ensuite vous allez devoir sécuriser les lieux. Quand la carte sera sécurisée, vous allez avoir un autre emplacement où vous allez devoir vous rendre pour décoter le code de la carte. Donc rendez-vous dans la zone et cherchez après un coffre en or comme vous le voyez dans le gameplay. Là vous récupérez un emplacement et vous débloquerez même un petit porte-bonheur pour votre arme. Donc quand vous avez décodé le code de la carte, là vous allez voir à gauche il sera marqué coordonnées D7 par exemple. Et ensuite il faudra se rendre dans la case D7 sur la map et chercher après le plan d'armes. Alors vous c'est possible que ce soit un autre emplacement, moi ça a été D7 mais vous ce sera sûrement un autre emplacement. Donc rendez-vous tous à cet endroit là et là vous allez devoir chercher après le personnage Woods qui vous donnera justement ce plan d'armes. Et là vous aurez l'arme entre vos mains. Et pour finir ce que vous allez devoir faire c'est de manier l'arme et manier l'arme ça veut dire que vous allez devoir tuer des types avec cette arme là. Et ensuite vous aurez terminé toutes les missions de marche vers la liberté. Et là à la fin de la partie vous aurez carrément un petit événement spécial qui nous tease un peu l'explosion de la map de Versedank. Qui arrivera plus tard pendant la sortie de Cold War. Donc là il nous montre un petit teaser. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay on doit tous rejoindre le stade avant que la zone n'arrive. Et il y a un truc toxique, il y a un symbole toxique en plein milieu je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être par rapport aux zombies je ne sais pas. Ou peut-être simplement par rapport à la bombe nuque. Donc voilà il y a plusieurs hypothèses à se faire. Donc moi je pense que c'est plus la bombe nuque. Et on doit tous rejoindre le stade. Bon je vois pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a un souterrain là-bas qui va s'ouvrir je ne sais pas. Mais voilà ça c'est pour les easter eggs de plus tard pour les événements de plus tard. Je pense qu'ils nous tease un peu le truc. Mais franchement c'était un événement vraiment très très cool à faire. Moi je vous invite à le faire le plus rapidement possible vous allez voir. C'est vraiment hypant. Et franchement ils ont géré, ils ont vraiment bien fait ça. Donc félicitations Call of Duty pour leur événement. Et bien entendu quand vous aurez rejoint le stade. Et bien là vous verrez le trailer que j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez le voir. Donc le trailer de Call of Duty Cold War. Donc vous voyez le mode campagne et le mode multijoueur. Et ensuite ben voilà vous aurez terminé l'événement. Et vous aurez débloqué la variante. Plus plusieurs petits petits trucs que vous avez débloqué pendant la mission. Et que vous débloquez parce que vous aurez terminé l'événement. En tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501